Après il faudra que les deux attaquants fassent le boulot mais c'est cette composition aujourd'hui avec le japonais qu'on va découvrir c'est du solide. Quand on a des doulines Konya et puis devant cette puissance physique, on a de la vitesse sur les côtés, franchement le haut c'est... La dernière quand même à plusieurs reprises Alain Gaguerre changé, sa charnière centrale, on a évidemment Nicolas Vouillot également qui est présent sur ce ballon sur Bedia. Bedia a très important ce ballon et c'est déjà le 1 à 0 pour le Servette FC Chris Bedia, l'attaquant que Servette attendait depuis de nombreuses années, qui a réussi la saison dernière, un super championnat, 16e minute, déjà son premier but, Chris Bedia on voit que c'est un homme qui est déjà en forme sur cette... Avec Morandi qui centre au deuxième poteau, ça va arriver jusqu'à Corbet à nous, remise en retrait, C'est Thie Ndengue qui est là, Ndengue qui va se mettre sur son pied gauche, la bonne frappe, c'est magnifique ! Et bien on a déjà peut-être le but de cette première journée, Thie Ndengue, 23e minute, c'est déjà l'égalisation pour Grasoper avec une certaine verticalité en début d'action et derrière cette frappe d'Ndengue splendide ! Ouais ça a été un peu à rupture après la... Il continue d'aller chercher les défenseurs adverses, écoutez ça, il est passé dans un premier temps, petit ballon pour Bedia, c'est un bon ballon, Bedia il peut marquer ce genre de but, et oui ! On retrouve un très très bon Chris Bedia, c'est quasiment du 100%, deux occasions dans les 16 mètres pour Chris Bedia, deux buts... Là il n'y a qu'une équipe quand même ! Et en plus il y aura du 109, cette fois-ci Antunes et Guimeno sont prêts, et il y a cette action pour Crivelli, il aurait peut-être pu prendre la tête directement ! Il aurait dû y aller Enzo Crivelli, alors c'est plus facile depuis une autre position, mais il semblait en position excellente ! Après si ça réussit en deux touches, il allume, c'est but ! Il y a énormément de jeunes voix, ils sont le 5, Stevanovic pour Guimeno, Guimeno qui s'écroule, c'est pénalty pour le Servet FC, le premier ballon pour Jeremy Guimeno, et il vient obtenir déjà un premier pénalty pour le Servet FC, ils se sont rués à l'attaque, les Servetiens ont pris place au milieu de son but, c'est parti, le pénalty a donc bien le Crivelli face à Hamel, et c'est en force ! Enzo Crivelli qui ouvre également son compteur but, c'est mérité pour Servet, c'est mérité pour Crivelli ! Ouais exactement, mérité pour Servet parce qu'on disait mi-temps, j'ai dit là ça sent le momentum de Servet ! Fatigué, qui est peut-être touché, en tout cas là on voit Douline elle est encore à fond ! Attention ce centre est excellent ! Attention on parlait de concentration, alors il y avait hors-jeu au départ de l'action, mais il ne faudrait pas se mettre en danger dans ces dix dernières minutes, il y a deux buts d'avance, mais s'il y a un 3-2 qui intervient dans les cinq prochaines minutes, ça va être chaud 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 ! Sortie de Crivelli, entrée de Rodelin, c'est logique ! Ouais c'est quand même pas mal ! Ça fait six carrément, parce qu'il y a chaque fois le match retour, et en tout cas cette saison débute de la meilleure des manières pour le Servet ! C'est parti !